...partir en Allemagne ce jeune homme de 20 ans qui, en mai 87, avait posé son petit avion sur la Place Rouge. Le geste de Moscou, c'est aussi un nouveau signe de détente de la part des autorités soviétiques. La querelle de l'école de police d'Aigleton, en Corrèze, Pierre Jox, le ministre de l'Intérieur, qui a annulé le projet, est l'invité de notre journal. Ça coince pour la fermeture éclair. Pour la troisième fois, en sept ans, Éclair Presfield a de nouveau déposé son bilan victime de la concurrence. Fin de carrière pour Paco Horeda, le plus grand torero de ces dix dernières années, arrête la Corrida, mais il se lance un nouveau défi, la Corrida H. L'odyssée de Mathias Rouste est sur le point de s'achever. Elle aura duré presque un an et demi. En ce moment même, Mathias Rouste prend un autre avion, mais c'est pour revenir en ligne régulière de Moscou à Francfort. Ce jeune allemand de 20 ans s'était rendu célèbre un jour de mai 87 en offrant au monde entier l'image de l'année. Son petit avion s'était posé sur la Place Rouge après avoir déjoué toute la défense aérienne soviétique. Résultat de l'exploit, le ministre soviétique de la Défense avait dû démissionner et pour Mathias Rouste, 4 ans de prison. Gilles Rabin. Il est libre, ce jeune allemand timide qui, il y a 11 mois, jour pour jour, s'entendait condamné à 4 ans de camp de travail par la Cour suprême de Moscou. 4 ans de camp pour avoir ridiculisé la défense aérienne et l'état-major soviétique tout entier en posant son avion privé au bas de la Place Rouge. Mathias Rouste ne sera donc resté que 13 mois en prison, 429 jours exactement. Soulagement et satisfaction cet après-midi en Allemagne de l'Ouest, dès la nouvelle connue de sa libération anticipée, à Hambourg d'abord, dans l'aéroclub de Mathias Rouste. Mon sentiment, c'est qu'il risque maintenant de servir de mauvais exemples et qu'il fasse des émules. Enfin, il est libre, tant mieux, et je m'en réjouis bien sûr, déclare son ancien professeur de pilotage. La presse a assiégé tout l'après-midi la maison de Mathias Rouste. Mais ses parents se sont refusés à toute déclaration. Le magazine allemand Stern a acheté depuis 13 mois l'exclusivité de leurs paroles. Enfin, l'homme par qui cette mesure de grâce est sans doute arrivée, le ministre des Affaires étrangères ouest-allemand, Hans-Dietrich Genscher, a voulu souligner que dans l'esprit de Mikhail Gorbachev qu'il a vu dimanche, cette mesure devait renforcer les relations entre l'URSS et la RFA, relations qui doivent, pour les soviétiques, jouer dorénavant un rôle clé. On a tout dit de Mathias Rouste, on a dit qu'il était un espion à la solde de l'Occident, on a dit aussi qu'il était un peu demeuré. En fait, c'était seulement un fou volant. Dès qu'il avait pu prendre les commandes d'un avion, il n'avait plus pensé qu'à ça, voler. Rappel d'un exploit historique, Pascal Deschamps. Les badauds moscovites n'en croient pas leurs yeux. Après avoir survolé les tours du Kremlin, un frêle avion de tourisme se pose à quelques mètres de la place Rouge. Aux commandes, Mathias Rouste, un jeune allemand, timide, fou d'aviation. On s'interrogera longtemps sur les raisons de son geste. Je voulais faire quelque chose de grand, dont tout le monde parlerait, aurait-il dit. C'est réussi, tout le monde en parle, mais la plaisanterie tourne vite allègre. Pour Mathias Rouste, d'abord, qui a tout juste le temps de signer quelques autographes avant d'être arrêté. Son procès s'ouvre le 2 septembre 1987, en présence de ses parents, qui le revoient pour la première fois. Mathias Rouste, qui risque alors 8 ans de détention, plaide coupable. Deux jours plus tard, le verdict tombe. Il est condamné à 4 ans de camp de travail pour hooliganisme aggravé. Conséquence également pour l'armée rouge, ridiculisée par l'exploit du pilote amateur, qui a pu parvenir jusqu'à Moscou sans être intercepté. Mikhail Gorbatchev en profite pour limoger deux militaires opposés à ces réformes, Sergei Sokolov, ministre de la Défense, et le commandant de la force antiaérienne, Alexandre Koldounov. Sévère à leur égard, le premier secrétaire ne pouvait pas, en même temps, gracier le jeune condamné. Une première demande est donc rejetée en décembre dernier, et l'affaire Rouste tombe peu à peu dans l'oubli. — Effectivement, au-delà de l'anecdote, l'histoire de Matthias Rouste a eu des prolongements à tous les niveaux de la diplomatie. Et ce n'est pas un hasard, Pierre Serras, si sa libération intervient en ce moment. — Écoutez, l'épopée de Matthias Rouste était à la fois ridicule et grave pour les soviétiques. Ridicule parce qu'en se posant sur la place rouge, au centre de Moscou, il a réussi ce que ni Napoléon ni la Wehrmacht n'avaient accompli. Et grave parce qu'on vient de le dire, elle a donné lieu, cette épopée, à une valse chez les hauts responsables militaires soviétiques. Pratique aussi, d'ailleurs. Bon. Alors, le moment choisi n'est pas du hasard, c'est vrai. D'abord, garder Matthias Rouste en prison, c'était peut-être perpétuel ridicule. Et puis ensuite, dans les conditions actuelles, ce qui est valable maintenant, c'est que les soviétiques ont dû penser que maintenant, il n'y avait pas de pression apparente pour le faire libérer tout d'un coup. Donc, le moment était peut-être venu que finalement, on pouvait se dire que l'affront est lavé aujourd'hui. C'est ça. Et puis, dans les conditions actuelles, dans la glasnost, la transparence, qu'est-ce qui arrive ? C'est partout, la transparence. Donc, aujourd'hui, on peut penser qu'après que hier, notamment, une armée rouge assez rétive pour pratiquer la transparence avait montré au ministre américain de la Défense, Carlucci, son avion le plus secret, eh bien, aujourd'hui, il pouvait libérer Matthias Rouste. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Kremlin est arrivé à cette conclusion. Il a mis 13 ans pour comprendre que Matthias Rouste avait finalement une aventure, une aventure comico-militaire, et qu'il a mis 13 mois pour le comprendre, 13 mois pendant lesquels Matthias Rouste est à attendre derrière ses barreaux, c'est tout. Merci, Pierre. La Nouvelle-Calédonie, où l'on reparle d'un voyage de Michel Rocard dans le territoire, en fait, on en parle depuis les accords de Matignon, ce voyage est probable, mais tout dépend, en réalité, des discussions qui ont lieu en ce moment sur place dans le territoire. Alors, où en est-on ? Rachid Arabe. Michel Rocard, toujours en vacances, les collaborateurs du Premier ministre gardent la maison et préparent notamment le voyage du chef du gouvernement en Nouvelle-Calédonie. Un voyage qui pourrait se dérouler vers la mi-août. C'est Michel Rocard lui-même qui prendra la décision définitive la semaine prochaine, certainement en fonction de l'avancée des discussions qui ont lieu en ce moment à Nouméa autour du haut-commissaire Bernard Grasset. On sait que les indépendantistes ont fait de nouvelles propositions au gouvernement. On sait aussi qu'une nouvelle rencontre RPCR-FLNKS était prévue à Paris vers le 10 août. Mais du côté indépendantiste, on affirme que ce nouvel aller-retour à Paris est conditionné par l'accueil qui sera réservé à leurs nouvelles propositions. Pour contourner la difficulté, à Matignon, on se déclare donc prêt à discuter sur place. Michel Rocard, Louis Lepinsec et d'autres ministres se rendront donc très certainement en Nouvelle-Calédonie. Une façon de dire au FLNKS, si tu ne viens pas à Matignon, Matignon ira à toi. La polémique d'Aigleton. Il y avait pour l'instant le discours d'Aigleton. Il y a maintenant la querelle de l'école de police. Aigleton, c'est une petite ville de Corrèze, le département de Jacques Chirac, où devait être créée une école de police, justement. Pierre Jox, le nouveau ministre de l'Intérieur, a décidé d'annuler le projet. Chirac, mécontent, proteste. Laurent Boussier. 120 millions d'investissements, 200 emplois permanents et une centaine de logements qui partent en fumée. Aigleton, la décision de Pierre Jox de ne pas construire l'école de police, promise par Jacques Chirac et dont les travaux devaient commencer le mois dernier, est ressenti avec amertume. Malgré une dizaine de réunions d'experts et des contrats déjà signés avec des entreprises de travaux publics, le ministre de l'Intérieur a jugé le projet Aigleton complètement dépassé. Il s'agit aujourd'hui de créer des centres de formation polyvalents ouverts aux différentes catégories de policiers alors que l'école d'Aigleton aurait été spécialisée dans la formation des appelés du contingent. Autre argument du ministre de l'Intérieur, une petite ville de 6000 habitants où la délinquance est pratiquement inexistante n'est pas l'endroit idéal pour apprendre aux policiers à évoluer en milieu urbain, à lutter contre la criminalité ou à régler un gros bouchon à 6h du soir. Mauvais argument réplique en chœur l'ensemble des élus corésiens qui Jacques Chirac en tête demande au ministre de l'Intérieur de revenir sur sa décision. Pour l'ancien Premier ministre qui a écrit à Pierre Jox, les arguments avancés n'ont aucune valeur technique et masquent une volonté sectaire de nuire à la Corrèze. Argument des uns contre argument des autres, la bataille d'Aigleton a déjà dépassé le cadre local pour devenir une affaire politique. Avec nous Pierre Jox, le ministre de l'Intérieur. Bonsoir monsieur le ministre. Alors c'est vraiment pour embêter Jacques Chirac que vous avez annulé ce projet d'Aigleton. Pourquoi aurais-je la volonté de nuire à la Corrèze ? D'abord il n'y a pas de polémique. Pour une polémique il faut être au moins deux. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas à polémiquer avec monsieur Chirac. On va construire plusieurs écoles de police dans les années qui viennent et dès l'année prochaine. Où ça ? Dans des villes. Pourquoi ? Pour former des policiers qui ont à apprendre leur métier ou des jeunes du contagion qui font leur service national avec beaucoup de succès dans des villes. Alors à Paris, je veux en faire non pas une ni deux mais trois. Et le maire de Paris, qui est aussi député de la Corrèze, va voir que je n'ai pas non plus la volonté de nuire de façon sectaire à Paris et il va m'aider, monsieur Chirac, pour construire plusieurs écoles de police à Paris. Et je le souhaite, je vais le voir le 19 août à la préfecture de police. C'est une cérémonie traditionnelle. On va pouvoir parler ensemble. Et le maire de Paris sera content. Et l'ancien ministre de l'Intérieur qu'il est comprendra parfaitement que les Français comprendront aussi qu'on ne va pas construire une école pour former des fonctionnaires de police dans une bourgade qui a l'air très jolie. On peut faire d'autres écoles à Aigleton, pas pour former des gardiens de la paix. Alors vous êtes donc effectivement le ministre de la police. Votre prédécesseur, Charles Pasquois, était très populaire, disons, parmi les policiers. C'est une succession difficile ? Je ne sais pas. Je n'organise jamais de sondage parmi les policiers. Vous savez, ce que je souhaite, c'est qu'ils obéissent. Alors tout à l'heure, monsieur le ministre, on parlait de la Nouvelle-Calédonie. Il y aura peut-être un référendum, peut-être pas. C'est pour septembre, en principe, vous le préparez déjà ? Le référendum sur la Nouvelle-Calédonie, c'est le moment où les Français et les Françaises pourront dire, oui, nous approuvons l'accord politique que le Premier ministre, monsieur Rocard, a élaboré il y a quelques semaines. Alors il ne peut pas soumettre un référendum tant que cet accord n'est pas définitif dûment authentifié et prendra la forme d'un projet de loi. Les Français vont devenir législateurs. Ce ne sera pas les députés qui vont ôter la loi. Ce seront les Français et les Françaises. Donc on fera le référendum dès que ce sera politiquement possible. J'espère que ce sera bientôt. C'est-à-dire que vous avez l'impression que le processus de paix engagé en Nouvelle-Calédonie est bien engagé, justement ? Écoutez, de toute façon, ce que je constate, c'est que messieurs Lafleur et Chibaou, que je connais tous les deux, que j'ai rencontrés à Paris tous les deux après ce que l'on appelle les accords de Matignon, avaient l'air d'homme heureux d'avoir réussi à tomber d'accord sur des orientations qui donnaient une garantie de paix à la Nouvelle-Calédonie. Je pense que c'est normal. Il y a beaucoup de problèmes à régler, parfois dans les détails, y compris sur le plan juridique, géographique. Mais après ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu d'eux, je suis très confiant. — S'il y a un référendum en septembre qui serait couplé avec les cantonales, ça ferait six scrutins dans l'année présidentielle, législative, cantonale, référendum. C'est beaucoup, non ? — C'est beaucoup. Et d'ailleurs, plusieurs avaient pensé qu'il faudrait regrouper les élections locales. Par exemple, les élections cantonales et les élections municipales qui auront lieu cet automne ou au printemps prochain. Et puis l'année d'après, encore d'autres. Moi, je pense que si les parlementaires, si des élus proposent des mesures de regroupement des élections, en particulier des élections locales, départementales, municipales, régionales, eh bien le gouvernement pourrait prendre les mesures pour que ce soit ensuite voté par la loi. Je pense que ça devrait venir des élus. Si ça vient du gouvernement, on va dire que c'est une manœuvre politique. Tout le monde en parle. Personne ne le propose que les élus le proposent. Je suis sûr que le premier ministre sera d'accord avec cette orientation. Alors, je sais que c'est le calme le plus plat dans le domaine politique, mais tout de même, la rentrée, c'est très bientôt. M. Jock, cette rentrée, vous la voyez sous le signe de l'ouverture ? Alors, c'est le plus calme le plus plat dans le domaine politique. C'est normal. C'est l'été. Ce n'est pas le calme le plus plat dans le domaine administratif. Il y a beaucoup de services publics qui fonctionnent. Pas seulement la police. Vous dites que je suis le chef de la police. Je suis. Pas seulement, bien sûr. Et aussi dans le domaine de la sécurité en général, de la sécurité routière. Là, ce n'est pas calme. Les Français recommencent à conduire comme des fous. Et la France, cette année, je l'ai déjà dit au moment de la Pentecôte, est en train de confirmer, si on continue comme ça, le triste record d'être le pays du monde où, proportionnellement, il y a le plus d'accidents mortels. Une fois de plus. Je voudrais que chacun prenne conscience qu'il n'est pas normal, il est lamentable que la France détienne ce record. Et il reste encore tout le mois d'août et les retours de septembre pour éviter qu'on en arrive à cette catastrophe. On est ému chaque fois qu'il y a une grande catastrophe. Ferroviaire, par exemple, avec des dizaines de morts. Mais un week-end avec trop d'imprudence, c'est une grande catastrophe routière. Voilà, sur ce plan, ce n'est pas calme. C'est vrai, nous en avons parlé souvent dans les journaux. Oui. Vous pouvez beaucoup faire là-dessus. Nous le faisons le plus souvent possible. Je reviens sur cette question politique. La rentrée, vous la voyez sous le signe de l'ouverture ? Écoutez, les départs en vacances, c'est fait sous le signe de l'ouverture. Le gouvernement a été constitué sur des bases, je crois, qui montraient une volonté de large coopération, de rassemblement autour des idées du président de la République. Le président de la République a été élu sur un thème qui était la France unie. Beaucoup d'idées derrière ça. La France unie, c'est un thème que les Français ont approuvé. La composition du gouvernement, la politique que nous voulons mettre en œuvre s'inspirent des mêmes idées. Monsieur Jox, vous avez toujours été considéré comme un dur du Parti Socialiste. Alors, l'ouverture, ça ne vous gêne pas du tout ? Vous savez, vous croyez qu'il ne faut pas d'être dur pour faire l'ouverture ? Dernière question, Pierre Jox. Très courte, vous allez voir, c'est à propos des machines à sous. Charles Pasqua avait autorisé les machines à sous dans les casinos. Il y a beaucoup de gens qui sont en vacances, ça a beaucoup de succès d'ailleurs. Vous êtes pour ou vous êtes contre ? C'est une loi qui est autorisée en France. Ce n'est pas monsieur Pasqua. Monsieur Pasqua, voilà, il a fait voter une loi. C'est une loi que nous avons combattue, c'est une mauvaise loi. Mais je l'applique. Moi, j'applique la loi. Toute la loi, rien que la loi. Dans le domaine des Jeux, mon prédécesseur, qui était mon successeur, monsieur Pasqua, avait une pratique différente de la mienne. Tout le monde l'a remarqué. Je reviens, je reprends la même pratique, qui est d'ailleurs celle qu'avaient d'autres ministres de l'intérieur, comme monsieur Bonnet, monsieur Marcelin. Je crois que les Français comprennent parfaitement qu'en matière de jeu, un peu de rigueur est nécessaire. Merci Pierre Jox, merci monsieur le ministre. Le reste de l'actualité tout de suite, l'économie d'abord, les difficultés de la fermeture éclair. On change tout à fait de sujet. Elle a bercé toute notre enfance. Ce n'est pas une blague, mais éclair-presse-t-il ferme ? Ou tout au moins dépose son bilan pour la troisième fois en sept ans. Ce n'est pas que le bouton prend sa revanche, mais vous allez le voir, ce sont les fabricants étrangers de fermeture à glissière qui sont de plus en plus performants. Ils ne respectent rien, même pas, nos souvenirs d'enfance. Ève Metté. Êtes-vous fermeture éclair ou bouton ? Certains croient voir là dans le renouveau du bouton de braguette. La raison des difficultés de la société éclair-presse-t-il. L'explication est pourtant ailleurs. Des fermetures à glissière, on continue d'en vendre par kilomètre, mais ce ne sont pas des fermetures éclair. La fermeture éclair est un produit trop cher pour notre consommation. Les confectionneurs maintenant ne recherchent plus la qualité. Ils recherchent le produit très bon marché. Et malheureusement, nous sommes obligés d'acheter à Taïwan. Le produit est à 50 à 60 % moins cher que la fermeture éclair. Le concurrent principal de la fermeture éclair, c'est le japonais YKK. Éclair-Prestil ne détient plus aujourd'hui que 30 % du marché contre 60 % d'il y a 20 ans. Le déficit devient chronique, 40 millions de francs chaque année. Après un premier défaut de bilan, en 1982, rien n'y a fait, ni 4 plans de restructuration successives, ni des subventions massives de l'État. Il a été procédé à des licenciements puisque l'entreprise, à l'époque, en 1982, employait 1800 personnes. Mais on a laissé subsister un certain nombre d'emplois qui ont entraîné des coûts plus élevés que ceux auxquels l'entreprise pouvait faire face. Et d'une certaine mesure, on peut dire que les subventions de l'État ont davantage été utilisées à payer cette perte qu'à investir et à créer des moyens de production nouveaux et peut-être même des emplois nouveaux. La société Éclair-Prestil attend un repreneur. Le géant du textile britannique, Coates, est sur les rangs. Un nouvel essor du commerce mondial, c'est le résultat d'une enquête du GATT. Les échanges internationaux se portent bien et la France est toujours quatrième exportateur dans le monde, même si les Français vendent à l'étranger deux fois moins que les Allemands qui sont eux les champions de l'exportation. Pour réussir à l'exportation, il faut de l'imagination et quelques vieilles recettes. Regardez ce que ces Français ont fait en Extrême-Orient. Ils leur ont vendu du pain. Reportage Jean-Pierre Métivet. C'est croustillant, c'est la dernière fringale des gens de Pékin. Dans la capitale chinoise, une cinquantaine de dépôts semblables à celui-ci proposent petits pains, croissants et les inévitables bâtards français. Il s'en vend 14 000 par jour, mais ce n'est pas encore la révolution dans les habitudes alimentaires. A l'origine de cette initiative, les Grands Moulins de Paris. Ils sont surpris du succès. La boulangerie où tous les employés sont chinois n'arrive même plus à satisfaire à la demande. Après un an d'existence, elle doit déjà penser à s'agrandir. Pourtant, le pain français a déjà connu des échecs cuisants ici, et même un véritable four. Voici trois ans, lorsqu'un premier ministre chinois a voulu convertir ses compatriotes à la baguette française. Le secrétaire général du parti de l'époque, M. Kouyopan, avait estimé que le pain avait été un élément de croissance à l'Occident. Il s'était rendu compte qu'en Chine, on perdait beaucoup de temps, à midi, pour retourner à la maison, faire cuire le riz. Il fallait deux heures à peu près. Alors qu'en Occident, très souvent, les sociétés ne s'arrêtent pas entre milliers et deux. Il avait donc encouragé les Chinois à changer leur mode de consommation et à se mettre au pain à la place du riz. Résultat du pain perdu, vendu dans les hôtels pour étrangers. A l'époque, le pain bleu-blanc-rouge va patienter à des milliers de kilomètres de la Chine, ici, à Singapour. On y a créé des fast-foods à la française, en n'hésitant pas pour forcer le succès à pimenter le goût des produits. On sert des sandwichs avec des produits typiquement locaux. On a des produits comme le caillard, base de moix de coco, des produits à base de chicken curry, qui sont des produits d'influence cuisine indienne, que l'on sert actuellement. Et j'avoue que c'est un peu notre côté. On essaie de s'adapter, d'attirer les gens par des goûts qu'ils connaissent déjà. Curieux. Les industriels s'échinent à décrocher de gros contrats au bout du monde et les boulangers français grignotent lentement le marché asiatique, avec un produit à la plus-value dérisoire, la baguette de 100 sous. Le TGV Nord, ce sera un tracé direct Paris-Lille. Le gouvernement a décidé de maintenir le tracé prévu. Le TGV ne passera donc pas à Amiens, comme le réclamaient les habitants de cette région. Je vous propose maintenant de voir les principales informations à l'étranger avec Claude Crespo. 4 passagers tués, 16 blessés, dans le déraillement de cette navette au Viedo-Santander, dans le nord de l'Espagne. Les pluies de ces derniers jours ont recouvert la voie d'une couche de boue. Un virage, un wagon se retourne, un second sort des rails. Il y avait 55 voyageurs dans ce train. Un soldat de l'armée britannique tué à bord de son véhicule ce matin à Cookstown, à 60 kilomètres de Belfast, en Irlande du Nord. Un attentat signé quelques heures plus tard par l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. La veille déjà, l'organisation terroriste revendiquait deux embuscades où trois membres des forces de sécurité ont trouvé la mort. Confirmation des condamnations à mort pour les deux SIC qui, le 31 octobre 1984, ont tué Mme Gandhi. Les juges ont relaxé le troisième condamné, cet ex-policier qui a été aussitôt libéré. Pour les autres, un garde du corps et son complice, la grâce est maintenant entre les mains du président indien. Contre-attaque soviétique pour dégager Kaboul. La capitale afghane est depuis deux semaines la cible des roquettes de la résistance moudjahidine. Les soviétiques, épaulés par l'armée afghane et par les miliciens, se battent dans un rayon de 50 kilomètres autour de Kaboul. Il faut ajouter encore les troubles en Birmanie. La loi martiale a été décrétée aujourd'hui à Rangoun, la capitale de la Birmanie. Il y aurait eu des affrontements violents. Et puis l'Afrique australe est le problème de l'Angola. Depuis plusieurs semaines, les différentes parties impliquées dans ce conflit tentent de parvenir à un compromis. C'est difficile. Hier, l'Afrique du Sud a fait des propositions qui ont été immédiatement rejetées par l'Angola et par Cuba, qui a une présence militaire très active dans ce conflit. Jérôme Bonny. Cessez le feu dès le 10 août prochain. Retrait total des troupes sud-africaines d'Angola le 1er septembre. Élection dans une Namibie indépendante en juin 89. Les propositions spectaculaires du ministre des Affaires étrangères sud-africain ont eu pour effet de donner un coup de fouet aux négociations pour la paix en Angola qui ont repris hier à Genève. Double objectif de ces négociations, le retrait des quelques 45 000 Cubains basés en Angola où ils soutiennent le régime du président Dos Santos contre l'Unita, le mouvement de guerrilla de Jonas Savimbi, soutenu, lui, par Pretoria. D'autre part, l'évacuation du sud de l'Angola et de la Namibie par l'Afrique du Sud qui occupe ce pays au mépris de la résolution 435 de l'ONU votée il y a 10 ans. Une occupation contestée à l'extérieur mais aussi à l'intérieur, par exemple par ses conscrits refusant de servir dans l'armée sud-africaine. Par cette proposition d'accélération du retrait des troupes étrangères d'Afrique australe, le gouvernement de Pretoria se pose en champion de la paix et met la balle dans le camp des Angolais et des Cubains. Une contre-proposition aurait été faite cet après-midi à Genève mais Cuba semble pour l'instant favorable à un délai de 3 ou 4 ans pour le retrait de son propre contingent. Les discussions risquent donc d'être encore longues sur le calendrier de retrait des troupes étrangères d'Afrique du Sud-Ouest. Pour l'Afghanistan, elles ont duré 4 ans. La fin d'une époque pour tous les aficionados. Paco Horeda, la superstar des corridas. J'aurais bien dit le champion mais il paraît que c'est un terme qu'on n'emploie pas pour la corrida. Bref, Paco Horeda quitte l'arène. Il pourrait peut-être se consacrer à une autre discipline. Portrait de la star et révélations exclusives, Michel Montponté. Les aficionados parlaient de lui comme on parle d'un peintre, d'un sculpteur ou d'un danseur. Les qualificatifs étaient les mêmes. Inventifs, courageux, élégants, uniques. La magie extraordinaire de ces après-midi est désormais entrée dans les mémoires. Dans le passé, Paco Horeda cesse brutalement sa carrière. 10 ans qui auront bouleversé toutes les conceptions de l'art torrin. Désormais, ces 5 heures de l'après-midi à lui seront paisibles. La boule qu'il avait dans l'estomac et qui l'accompagnait depuis le début, l'a sûrement ce soir abandonné. Mais le véritable endroit où Paco Horeda s'est toujours senti libre, heureux, c'est ici, dans les marais du Guadalquivir, seul. Les palaces l'ennuyaient, les amis découverts avec la gloire le décevaient, la critique espagnole qui se croyait savante le blessait. Il a complètement révolutionné l'art de torré et comme toujours dans le pareil cas, lorsqu'il y a un génie, quelqu'un qui innove, les avis se partagent. Il y a les supporters inconditionnels et la critique parfois très dure et injuste envers Paco Horeda. Paco Horeda a donc tout abandonné. Le bruit, les photographes, la gloire et les palaces pour le silence et des marées. Seul, comme au début, mais sans illusion. Ici, à 14 ans, la nuit tombée, il torré en cachette dans ses immensités et rêvait alors de devenir une vedette. Aujourd'hui, il a repris ses longues balades à cheval, libres, sur les côtes de son Andalousie, rêvant peut-être de devenir demain le plus grand toréro, mais à cheval cette fois-ci. À Séville, on dit que seuls les rêves sont vérités. Demain, il y a un tiercé carté, c'est à Deauville. C'est même le premier tiercé de la saison à Deauville. Voici les pronostics de Pierrette Bresse. Le 3, le 14, le 2, le 12, le 18, le 9, le 10 et le 5. Fin de ce journal dans quelques instants. Sophie Davant pour une météo plus optimiste, vous allez le voir. Le dernier journal, la dernière édition, ce sera vers 23h30 avec Aubry Edler. À demain, excellente soirée sur Antenne 2. Sous-titrage Société Radio-Canada